salut les amis j'espère que vous allez bien alors comme vous pouvez le voir là il y en a déjà deux je passe au troisième livre de carolina kubikowska je les enchaîne les vidéos aujourd'hui pour que je puisse rapidement vous montrer tout ce que cette incroyable illustratrice vous propose dans ses livres vous m'aviez demandé de vous montrer tout ça donc autant la faire d'une pierre de coups faire les vidéos les unes après les autres pour que vous puissiez rapidement découvrir ces merveilleux coloriages comme pour son dernier livre celui avec la sorcière sur le devant que je vous ai présenté il y a peu de temps imaginary friends a un format assez grand comme pour tous ses livres on retrouve ici les spirales enfin quand je dis tous ses livres sauf un puisque le un des derniers qu'elle a fait un petit plus carré à une reliure carton et non pas de spirale mais bon voilà en règle générale il ya les spirales c'est super pratique vous le savez je voulais dire dit moi j'adore ça pouvoir hop tout simplement faire ceci et me retrouver qu'avec une seule page je trouve que c'est très pratique un gain de place c'est génial seul petit bémol moi qui maintenant couvre mais livre basse là je ne peux pas les couvrir ce serait trop galère mais c'est pas gênant j'essaye d'en prendre bien soin et puis au pire bon bah si les couvertures prenaient un peu un coup c'est pas la fin du monde non plus bref imaginary friends si je ne me trompe pas fait partie de ses premiers livres de coloriage je sais pas c'est le tout premier ou deuxième je ne sais plus j'avais pourtant cherché une fois mais voilà désolé je ne saurais plus vous dire en tout cas encore une fois on va se retrouver avec un livre de colo très magique très spécial vraiment c'est c'est son univers c'est sa façon d'être elle réalise des illustrations avec des éclaboussures d'encre des lignes très prononcées vraiment des parties plus sombres des parties plus plus claire plus voilà ça va très bien ensemble donc ce livre bas 2018 donc comme le ticket to drive vient de 2000 et de 2017 pardon celui ci serait donc le deuxième on retrouve toujours le papier assez épais pour pouvoir utiliser différents matériels dont de l'aquarelle des feutres aquarellables ou autre une petite touche la moderne on dirait qu'elle sort du je ne vais pas citer un mais bon vous connaissez cette chaîne où on peut aller récupérer ses boissons là qu'on connaît tous on mélange vraiment la nature beaucoup d'animaux les fleurs tout ça à voilà un côté les pierres précieuses on va avoir aussi beaucoup de créatures un peu surnaturel voilà celle ci elle est magnifique d'illustration doit pouvoir faire un sacré jeu de lumière là de la gourmandise aussi dans celui ci alors toujours des textes en anglais il va falloir que je traduise tout ça pour savoir ce que ça peut bien vouloir dire cette illustration rose cocon dont julia la fête d'une façon spectaculaire elle est magnifique aller la voir sur son compte instagram vous n'allez pas être déçu elle l'a vraiment très très bien géré on a beaucoup de feuillages vous remarquerez petite silhouette là sur le côté ce dream catcher je trouve sublime alors c'est pas la première fois que je vois qu'elle fait comme ça des personnages avec ses plumes comme ça accrochés là on dirait qu'elle a des oiseaux directement dans les cheveux comme toujours on a les arbres la nature la lune beaucoup d'étoiles en général aussi on reste dans le magique le spirituel en même temps parce qu'il va être un peu astrologie on reste dans le magique le spirituel en même temps parce qu'il va être un peu plus il va je l'adore mais d'une puissance je le trouve trop cute on reste dans le magique le spirituel en même temps parce qu'il va être un peu plus on retrouve très souvent dans ses illustrations des yeux comme ça ajouté à différents endroits ou alors pour que les personnages en est plusieurs les cornes comme ça ou alors les bois version bois de serre aussi sont très très répandue dans ses dans ses images là donc mais les personnages qu'on retrouve sur la couverture voilà comme je le disais encore les petits yeux elle je trouve qu'elle a vraiment un côté tableau un peu ancien ou alors vous savez dans les médaillons là les comme je le disais encore les bois voilà 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 regardez-moi la bouille de ce petit lapin il est vraiment trop trop mignon celui-là il me fait vraiment penser à un film avec, alors qui c'est dedans, je me demande, c'est pas Sandra Bullock c'est peut-être ça, un film où il faut surtout pas qu'elle voit ce qu'il y a autour celle-ci, elle vient d'être réalisée, alors je ne sais plus par qui, mais elle vient de passer hier, avant-hier, un truc comme ça sur Instagram avec un mélange de couleurs et tout, mais il est ultra lumineux et il a très très bien été fait Merci Merci C'est sublime aussi, quand on aime le côté licorne Cette sirène-là, elle me plaît beaucoup Bon ben là, un dauphin licorne, c'est magnifique C'est pas un narval, il n'a pas l'allure d'un narval, mais sublime Là je vois Frère des ours Vous savez, là il y a les deux les deux frangins comme ça qui se baladent, qui viennent voir les ours et tout, qui passent leur vie à les suivre Cette illustration pour une fan de Pocahontas c'est une merveille, et du coup c'est tellement une merveille que je pense que je vais avoir du mal à me lancer dedans, de peur de la gâcher On reste aussi beaucoup dans tout ce qui va être le sommeil ou autre, donc le rêve le côté coucouni, cadelin, choses comme ça Celle-ci, je l'aime beaucoup Et voilà, on arrive à la fin Donc encore un ouvrage magnifique Elle a vraiment beaucoup de talent Si j'essaie de forcer, ça ne va pas le faire Voilà, elle a vraiment un sacré talent Carolina Kubikowska Un univers qui lui est propre je me répète, mais que voilà, quand on l'aime c'est qu'on l'aime vraiment énormément Je veux dire, je n'ai pas l'impression qu'on puisse juste aimer que quelques illustrations, en général On va tomber clairement amoureux de tout son univers Ou alors, à l'inverse, on va le détester Mais moi, vous l'avez compris J'en suis fan Donc vous pouvez liker cette vidéo Me laisser un petit commentaire Pour me dire, vous, si vous aimez son univers Si vous possédez un ou plusieurs de ses livres Si ça vous tenterait d'en avoir Si vous n'en avez pas encore Vous pouvez partager la vidéo Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait Bye bye